Madame la Présidente, chers collègues, Depuis plus de quatre décennies, le chômage touche notre pays. Il fait maintenant partie du paysage. Nous ne faisons plus face à une simple crise, ponctuelle et résorbable, mais bien à une crise d'ordre structurel. Avec un chômage s'élevant à plus de 10% de la population active et une protection délibérément fragilisée, le monde du travail est soumis à une pression difficilement supportable. Chantage à l'emploi, emploi précaire, difficulté d'accès à l'emploi pour les plus jeunes, pour les seniors. Face à cette situation, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée permet, par un accompagnement personnalisé, d'obtenir des résultats intéressants dans les territoires où il a été mis en place. Et nous voterons pour cette délibération. Cependant, il nous paraît nécessaire de veiller à ce que les emplois créés ainsi ne viennent pas concurrencer ceux qui relèvent habituellement de la fonction publique pour les espaces verts ou la voirie, par exemple. Le résultat, en précarisant davantage la fonction publique, serait contre-productif. Les emplois créés dans le cadre du programme Territoire zéro chômeur longue durée doivent permettre de garantir des emplois nouveaux stables, durables et à plein temps. Par ailleurs, il semble important de questionner le financement du dispositif. Le fonds de dotation est financé par la collectivité et exempte les employeurs, malgré leurs responsabilités dans la situation actuelle de l'emploi dans notre pays. Il n'est pas normal que les collectivités locales se substituent à l'État. Je vous remercie pour votre attention.